Allez ça recommence J'ai des trucs dans les cheveux C'est génial Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Ça fait hyper longtemps que j'avais pas filmé Que je m'étais pas posée devant ma caméra A cause des examens que j'ai dû passer Pour mon bac Donc ça s'est très bien passé J'ai reçu mes résultats hier C'est tout bon Tout est fini Enfin en tout cas cette année Parce qu'année prochaine je passe la terminale Du coup j'ai encore plus d'épreuves à préparer Mais voilà je vais pouvoir reprendre mon petit quotidien Sur Youtube donc je suis hyper heureuse De vous retrouver enfin Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul Donc cette vidéo ne devait pas exister Tout simplement parce que comme l'année dernière Je vais à Londres cette année pour fêter mon anniversaire Et là bas je fais les magasins J'allais dire les soldes Mais non il n'y a pas de soldes Les soldes sont terminées à Londres quand j'y vais Du coup voilà cette année c'est pareil Je vais refaire les boutiques à Londres Donc vous aurez un haul de Londres quand je reviendrai Donc j'étais censée ne pas faire les boutiques Mais il s'est passé des choses Et comme ça fait longtemps que je ne vous ai pas filmé un haul Il y a des articles que j'avais acheté déjà Il y a un petit moment Mais maintenant qui sont soldés Du coup je me suis dit que ça serait plutôt cool De vous présenter tout ça Durant ces soldes aussi J'ai trouvé vraiment pas beaucoup d'articles Et tant mieux pour moi parce que je ne devais pas faire les soldes Comme je vous le disais Donc tout d'abord Mango Alors je n'ai pas gardé les sacs pour éviter le bruit Et parce que les articles il y en a certains que j'ai déjà porté Du coup voilà Donc à Mango j'ai trouvé ce super joli haut Alors au fait je l'avais déjà repéré avant les soldes Je me suis dit si il est soldé je l'achèterais ce qui coûtait 25€ Et je trouvais ça assez cher pour un petit haut basique Et comme vous pouvez le voir au fait c'est épaules dénudées Mais ça fait un super joli effet sur les bras Et je l'ai payé 16€ au lieu de 26€ Donc voilà je trouvais ça plutôt cool Et je l'ai pris en taille XS Mais après je ne sais pas jusqu'à quelle taille ça va Parce qu'après que je vous dise ma taille Il n'y a pas vraiment d'intérêt j'ai envie de vous dire Mais j'aime bien vous dire les tailles qu'il y a Pour savoir s'il y aurait votre taille Mais non c'est pas écrit c'est dommage Mais je pense que ça va jusqu'à la taille L Je ne sais pas s'il y a XL Mais en tout cas ça de XS à L je pense Après XL je ne sais absolument pas Mais en tout cas il est hyper joli et je suis super contente de l'avoir trouvé soldé du coup Ensuite à H&M ma mère m'a acheté cette combinaison là Elle a trop craqué dessus en me voyant dedans Du coup elle nous l'a acheté Elle n'était pas soldée Mais c'est comme si parce qu'elle ne coûtait que 10€ Vous avez plein de combinaisons comme ça à H&M à 10€ avec d'autres motifs Vous l'avez en noir avec des rayures Franchement vous avez le choix Et pour le prix c'est vraiment pas cher La qualité c'est pas hyper qualitatif En même temps pour le prix on va pas attendre que ça soit de la soie ou je ne sais quelle matière Mais c'est hyper léger pour l'été Ça passe vraiment bien pour aller à la plage Ou pour une petite sortie le soir entre amis et tout C'est vraiment hyper sympa Et voilà ça me fait trop délirer les couleurs comme ça C'est hyper frais pour l'été Je trouve ça vraiment fun Toujours à H&M j'ai trouvé ce joli petit haut que j'avais déjà repéré il y a 4-5 mois Il était pas soldé mais cette fois-ci je le suis C'est bon je le prends Ça sert à rien d'attendre Il sera jamais soldé Il sera juste déstocké J'aurai tout gagné Du coup voilà c'est marqué work hard play hard Donc je pense ça veut dire travail dur jeu dur tout simplement Et je le trouve hyper joli Au fait je l'avais craqué dessus parce que déjà de 1 je n'ai pas de haut noir Parce que je suis pas du tout une fille adepte du noir C'est la couleur que j'aime le moins si je devrais dire une couleur Mais au fait je trouve que l'écriture me fait trop penser à Kat Von D Et j'adore ça Et voilà ça me fait un petit haut noir dans ma collection de t-shirts Enfin dans ma collection, dans mes vêtements plutôt Parce que je les porte quand même Du coup voilà Et ce aussi coûtait 10€ Toujours à H&M J'ai trouvé ce short-ci que j'ai payé 4€ Il était à 4€ au lieu de 10€ Et je l'ai pris en taille 32 Alors H&M en fait je fais du 34 de base Mais à H&M des fois je fais du 32 Donc essayez bien les shorts Parce que des fois c'est plus petit Pour certaines choses Donc voilà il est blanc basique Les poches de derrière sont plutôt bien C'est pas un short où on voit vos fesses Donc ça j'approuve Et c'est un short taille haute Donc ça c'est plutôt cool si vous pouvez le retrouver C'est plutôt chouette Parce que 4€ c'est toujours ça Et pour le prix franchement ça vaut le coup Et on voit pas vos sous-vêtements en dessous Là je suis moi aussi en train de rire Parce que j'aurais coupé au montage Mais au montage Ohlala j'ai du mal Oh mon dieu Donc ce short aussi Franchement c'est génial Parce que souvent le blanc on voit à travers Et ça c'est très très chiant Du coup ça c'est cool Donc niveau vêtements c'est tout On va passer aux chaussures J'ai hyper à vous présenter Elles viennent d'H&M aussi encore une fois Donc c'est des chaussures à talons Donc le talon est assez grand Je les ai prises parce qu'il m'en fallait Quand je porte des robes très longues Et dont la longueur est un tout petit peu trop grande Et sauf le problème avec ces chaussures-ci C'est comme c'est pas du cuir Et bah là ça frotte Alors si vous avez du mal avec les chaussures synthétiques Et que ça vous fait des ampoules rapidement Je vous les conseille pas du tout Parce que moi ça m'a vite fait chauffer derrière la cheville Donc ça je ne sais pas si je vais les porter Souvent je pense que pour des événements Où je marche pas beaucoup Parce que en fait ça frotte énormément Ici au niveau du talon C'est hyper confortable Mais c'est vraiment derrière C'est vraiment chiant Du coup voilà Mais sinon elles sont hyper jolies Et voilà c'est des chaussures basiques marron J'aime beaucoup beaucoup Donc voilà Et je crois que c'est tout pour H&M Ensuite on va passer au sac Donc ça c'est un sac que j'ai depuis un petit moment Mais comme je vous le dis Ça fait longtemps que je ne vous ai pas posté de vidéo Du coup je n'ai pas pu vous le présenter Mais je sais qu'il est soldé Du coup je me suis dit je vais vous le présenter Donc c'est un sac Lacoste Donc voilà il se présente comme ça J'ai le format grand Au fait je l'ai acheté pour les cours Si vous vous souvenez pour celles qui ont vu J'ai acheté un sac House of CB Donc le noir Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos Si ça vous intéresse je vous le présente en détail etc Et je vous avais dit que j'allais l'utiliser pour les cours Sauf mon classeur ne rentrait pas dedans Ni les pochettes à cause des coins qui étaient À cause des coins qui étaient pointus tout simplement Du coup ça n'allait pas Et malheureusement je n'ai pas pu le prendre pour les cours Du coup il me fallait un autre sac Du coup j'ai eu ce sac-ci que mon beau-père m'a acheté On l'a payé Enfin il l'a payé du coup 95 euros Je crois bien une centaine d'euros en tout cas Et il est soldé en ce moment Dans les magasins Lacoste Vous pouvez retrouver ce sac-ci en solde Je crois qu'il est à 65 euros au lieu de 95 Donc ça vaut le coup si ça vous intéresse Il tient très très bien Je mets des choses assez lourdes dedans Je le prends en ce moment pour aller en ville Parce que j'ai eu la flamme de changer de sac À l'intérieur vous avez une poche juste ici Donc voilà qui est plutôt pas mal Comme vous pouvez voir Parce qu'au fait elle est résiliée Du coup vous voyez bien ce qu'il y a à l'intérieur Grâce au petit rond même vous je pense que vous voyez bien Et il y a plein de petits bazar Et voilà Sinon c'est la seule poche de rangement Que vous avez à l'intérieur Il n'y a pas d'autres petites poches Et voilà je le trouve hyper pratique Il est très bien pour aller en ville Ou pour les cours Il est vraiment parfait J'ai la couleur Eclipse Et il existe en plein d'autres coloris On va passer au niveau maquillage Donc je suis passée à Sephora Alors cette année niveau sol C'est la première fois que ça m'arrivait Je n'ai absolument rien trouvé Qui me plaisait Il y avait des choses Mais rien de transcendant J'ai l'impression qu'il y avait Des choses qui étaient ressorties Depuis hyper longtemps Genre des collections anciennes et tout Du coup il n'y a rien qui m'a plu Mais j'ai eu ces deux petits produits ici Donc pareil Ça c'est mon beau-père qui me les a achetés Donc c'est des produits Tony Moly Ça coûte 5,95 euros Je vous l'ai testé depuis un petit moment Donc c'est des petits bunny gloss bar Au fait c'est des jumbo comme ça Et ça a un effet glossy Donc j'ai deux qui existent C'est lui-ci C'est Juicy Cherry Donc voilà C'est hyper joli C'est glossy comme ça C'est hydratant Je trouve ça vraiment très confortable pour l'été Et en plus ça a une petite odeur Pour vous donner une référence Ça me fait penser à un produit C'est plutôt les Baby Leaves de Jemayveline C'est la même chose Mais sous format un peu plus kawaii Et ça coûte 5,95 euros Donc ça reste un peu dans les prix Très raisonnable Du coup voilà pour la première couleur Qui est plutôt Un sort de Je sais pas Ça tire un peu sur le corail Et celui-ci C'est le numéro 3 Et c'est le Juicy Apple Donc Je vais vous montrer ça Et lui c'est mon préféré Parce que lui il sent la cerise Mais lui Il sent la pomme Et Oh là là Il sent tellement bon Et lui Et plus rosé Comme vous pouvez voir Et un peu plus transparent Plus naturel Sur les lèvres Pour terminer Niveau maquillage J'ai acheté ça Donc c'est un fond de teint De chez Clinique C'est teint équilibre parfait Ce produit-ci Ça fait un petit moment Que je l'ai Pareil Il est pas soldé Sauf pour certaines carnations Sur le site Sephora Il m'a coûté 35,50 euros Et je voulais vous en parler Parce que j'ai été Vraiment super surprise Et quand même J'ai pas eu le temps De vous en parler Depuis le temps C'est un fond de teint Que j'ai pris en teint 04 Cream Chamois Donc là il est un peu Trop clair pour ma carnation Ce que j'ai bronzé Même si ça se voit Absolument pas avec l'éclairage Faut pas te dire Ce qui est dit Sur la languette C'est une vendeuse Qui me l'avait conseillée Et quand je l'ai acheté après Je me suis dit merde Elle m'a dit n'importe quoi Parce que c'était marqué Normal à grasse Au niveau de la peau Et moi j'ai la peau sèche A déshydrater Sauf l'été Comme vous voyez J'ai la peau mixte Je pense que ça se voit Parce que là je brille C'est génial J'aime ma vie Il fait 34 degrés dehors J'adore Mais voilà C'était marqué Normal à grasse Alors que moi j'avais la peau sèche A dessécher Et ce fond de teint Est génial Je l'ai testé par curiosité Je me suis dit Bon s'il est nul J'irai le rendre Mais je vais quand même Le tester avant Et j'étais vachement surprise Il est hyper naturel Il est vraiment intelligent Et il le dit Sur le packaging C'est marqué Un fond de teint intelligent Qui absorbe les excès de sébum Et hydrate Là où vous en avez besoin Il m'hydratait la peau Alors c'est pour les peaux Normales à grasse Mais comme il le dit Ça hydrate aux endroits Où il le faut Et comme ma peau est sèche Partout Quand normalement Sauf l'été Ou quand il fait chaud Du coup ma peau a besoin D'hydratation Et avec ce fond de teint Ça l'a fait J'étais vraiment hyper étonnée Parce que c'est vraiment marqué Pour peau normale à grasse Et franchement Hyper belle surprise Et je vous le conseille Vraiment Essayez le Demandeur en échantillon Il est vraiment bluffant Franchement C'est le fond de teint Que je préfère Il est génial Pour le bain Je n'ai rien acheté Chez l'âge Mais j'ai eu Cette petite bombe de bain Que j'ai trouvé A fleurs et plantes du lac Ils vendent des produits Yankee Candle Pour celles qui sont intéressées Et qui en ont un verre Chez eux Ils vendent des bougies Yankee Candle Et des bombes de bain Qui sont de bombes cosmétiques C'est un peu le même principe De Lush Je crois bien que c'est Des produits naturels Etc Et ils font des trucs Trop mignons Comme vous pouvez voir La bombe de bain Est trop trop chou Et ça ça a coûté 4,50€ Donc ça vous fait découvrir Une nouvelle marque Si vous voulez tester J'ai jamais testé Donc je vous en dirai Des nouvelles Quand je l'aurai mis Dans mon bain Ensuite on va passer Niveau ongle Alors niveau ongle J'ai plusieurs articles J'en ai 4 Donc tout d'abord Un petit vernis De chez Essie Il est doré Il tire sur le jaune Il est assez translucide Sur les ongles Donc si vous cherchez Un petit Un petit rajout de paillettes Sur vos vernis Celui-là Il peut être plutôt pas mal Ma mère l'a acheté Sur beauté privée Si ça vous intéresse Donc allez sur beauté privée Si vous aimez les vernis Essie Il y en a régulièrement Donc c'est vraiment Beaucoup beaucoup moins cher Je pense que c'est 2€ le vernis C'est vraiment pas du tout Une ruine On va passer à Kiko A Kiko J'ai acheté que des vernis Parce qu'en ce moment J'ai un souci avec les vernis Donc tout d'abord Un fuchsias Parce que j'avais une obsession Pour trouver un fuchsias Parce que j'en avais pas Et j'ai eu une envie De fuchsias Un truc de malade Donc celui-ci C'est le numéro 18 Il coûtait 2€ Au lieu de 4,50€ Ensuite j'ai pris Ces deux teintiers Qui se ressemblent énormément Mais ce n'est pas Les mêmes teintes Ok Ce ne sont pas les mêmes teintes Ma mère me dit Non mais c'est une blague T'hésite entre deux teintes Qui sont pareilles J'ai fait Maman La nuance La nuance S'il te plaît Je pense que vous voyez Lui est quand même plus clair Et il a plus une petite touche De gris Je dirais Et plus lui Une touche de mauve Mais voilà C'est deux teintes super belles Donc celle-ci c'est la 26 Et elle la 27 La 27 c'est celle que je porte Actuellement sur les ongles Comme vous pouvez le voir C'est une jolie teinte nude Qui passe vraiment partout Et celle-ci est un tout petit peu Plus claire Elle se voit un peu plus Sur les ongles En tout cas pour ma carnation En ce moment Et celle que je portais hier Donc j'aurais dû faire un close-up Hier sur mes ongles Pour montrer la différence J'ai pas pensé Sorry Et ces vernis-ci Cootaient 3€ la pièce Et pour terminer On va terminer Niveau random Et j'ai eu le ticket de caisse Que j'y suis allée tout à l'heure J'ai cru qu'il y avait une gaffe Mais non c'est une mouche Je confonds les gâpes et les mouches On va pas s'en sortir Donc Ah mais j'ai payé moins cher J'avais compris qu'elle m'avait dit 79€ Ah ok Je viens de comprendre La liste de mes achats Mais c'est pas grave Donc qu'est-ce que je vous disais Je ne sais plus Je me suis perdue C'est génial Niveau random Et c'est grâce à ça En gros Si je peux dire Que j'avais envie de faire ce haul Je me suis dit Mais au fait J'ai acheté plein de petites choses Mais dans plein de magasins différents Et je me suis dit Ça serait hyper cool Que je vous fasse un haul Mais tout mélanger Avec plein de trucs Du sport Des vêtements Du maquillage Des accessoires Je me suis dit Pourquoi pas Du coup voilà Donc on va terminer par Decathlon Alors à Decathlon J'ai acheté un ballon de basket Parce que je me suis remis au basket Avec des amis Donc c'est normal Qu'il est crâle Je l'ai acheté juste tout à l'heure Mais c'est juste Que j'ai pas pu résister A en faire En marchant En rentrant chez moi Et du coup voilà Je l'ai pris Il est trop joli Et celui-ci Je l'ai payé 9,99€ Vous avez plein d'autres couleurs À Decathlon Je suis allée à GoSport Parce que j'en cherchais Et GoSport C'est plus près de chez moi Là Decathlon Ça fait une heure environ Du coup c'est un peu plus Chiant Mais ils avaient beaucoup plus de choix Et j'ai pris celui-ci Je le trouve trop joli Et le dernier article Et pas des moindres C'est le plus cher C'est mon skate Donc je me suis acheté un skate Donc c'est un Wamba Oxelo Je l'ai payé 59,99€ En gros 60€ Et je le trouve trop joli Le vendeur était hyper sympa Et tout Au fait j'ai envie d'apprendre De nouveaux sports Ou à me perfectionner Du coup je me suis acheté un skate Je le trouve hyper joli Au fait il est simple Alors je vais me reculer Il est simple Mais je trouve qu'il fait son effet Je le trouve hyper mignon Donc voilà voilà Et c'est la marque Oxelo Et je le trouve hyper chou Sur ce ma vidéo solde est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Il y a plusieurs articles Qui n'étaient pas soldés Mais voilà Je n'avais pas fait les soldes Pour dire Ouais j'ai acheté ça en solde C'est une trop bonne affaire Mais putain Mais qu'est-ce que c'est moche Du coup voilà Cette vidéo est terminée J'espère que J'aurais pu vous faire découvrir Quelques petites marques Comme ci comme ça Ou quelques bonnes affaires Même si j'en ai pas trop trop trouvé Mais voilà Je vous embrasse très fort Et puis on se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Si vous avez des idées de vidéos Que vous souhaitez voir Comme j'ai beaucoup de temps A prévoir pour Youtube Comme j'ai plus de devoirs J'ai plus d'examens Et si vous voulez des vidéos Un peu plus recherchées Dites moi ça dans les commentaires Je les ferai avec grand plaisir Et puis voilà Je suis hyper contente de vous retrouver Et puis on se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Bye